Dans son atelier, Sébastien Le Luthier fabrique de ses propres mains guitare et ukulélé. Avec quelques outils et beaucoup de savoir-faire, il reproduit des gestes hérités de siècles de tradition. Ce sont effectivement des techniques ancestrales. Ensuite, il y a eu beaucoup d'évolutions au cours du siècle dernier. Aujourd'hui, Le Luthier, qui fabrique artisanalement, utilise aussi des machines pour gagner du temps et faire du travail plus précis. Mais il y a des gestes qui restent tels quels. Nantais d'origine, cet ingénieur ICAM a choisi de devenir Luthier et il en vit depuis un an et demi. Sa spécialité, la guitare de voyage, d'un format un tantinet inférieur aux guitares classiques, mais à la sonorité parfaite. Nicolas, lui, c'est le rock. Depuis 2004, il a décidé de fabriquer, sous sa propre marque, amplis, baffles et pédales distorsions. Les guitaristes attendent des amplis simples d'utilisation pour pouvoir mettre dedans une multitude de pédales, pour pouvoir créer des textures sonores. Donc l'idée, c'était de proposer la meilleure base possible pour que le guitariste puisse s'exprimer et mettre toutes ces pédales dans un ampli qui soit vraiment fait pour ça. Voilà, pour lui proposer la meilleure dynamique et le plus d'expressivité possible. D'abord ébéniste et même un peu luthier, il travaille des bois de la région, être et noyer, car son éthique, c'est de fabriquer local. Par exemple, plier les châssis de nos amplis, ils sont faits à plaisance du touche, pouvoir usiner nos nouveaux boîtiers de pédales avec des machines à commande numérique, avec des entreprises qui sont des sous-traitants d'Airbus. Comme pour l'électronique, il y a une partie de l'assemblage qui est opérée à Loubain-Sloraguet avec une entreprise partenaire et qui nous propose les meilleures technologies et puis aussi un état d'esprit qui correspond à l'éthique qu'on s'est fixée au départ du projet. Ces jeunes artisans donnent un souffle nouveau à la lutterie moderne. A l'instar des réseaux sociaux, ils s'inscrivent dans la démarche de l'économie collaborative. Il y a tout un esprit d'entraide et de coopération qui s'installe un peu à l'image de ce qu'on peut voir sur la société en général, de partage, de mise en commun de moyens, de savoir. Donc c'est quelque chose qui est, il y a vraiment un réseau et un mouvement qui commencent à s'installer. Sébastien et Nicolas se rondent au salon pour démontrer pourquoi l'Occitanie est la première région de l'industrie en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada